Bonsoir à vous tous et bienvenue les amis pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis ravie de vous retrouver déjà pour vous proposer une quatrième approche de vos prévisions énergétiques pour cette année 2023. Et là, celle-ci, je l'ai appelée Votre Guidance Solaire 2023. On aurait pu aussi la nommer Votre Révolution Solaire. Mais par les temps qui courent, j'ai préféré raccourcir. On va se contenter que de cette énergie pure, le soleil. Alors, pourquoi je vous propose celle-ci? Puisque d'un point de vue personnel et spirituel, je trouve que c'est plus intéressant de commencer réellement vos énergies à partir de l'équinoxe du printemps. Et donc, pour cette année, c'est le 21 mars 2023. Donc, je vais effectuer, mois par mois, vos prévisions énergétiques avec l'oracle du soleil que je vais agrémenter avec ce tarot, la Voix de la Sagesse de Madame Clara Tissot. Vous verrez, il est magnifique. Et également, tout à la fin, j'irai prendre encore une dernière lame majeure qui pourra vous donner, en tout cas, un thème principal de votre année qui va couvrir du mois d'avril 2023 jusqu'à mars 2024. Voilà, je crois que j'ai tout dit en termes de présentation. Écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne lecture intuitive pour savoir ce qui va se passer durant votre année pour ces 12 prochains mois. Et je vous dis encore un grand merci. Merci pour tous vos messages chaleureux. Voilà, ça m'encourage pour vos abonnements et aussi, voilà, tous vos commentaires, bien entendu. Écoutez, on est parti. On lance donc cette année solaire 2023 tout de suite avec nos amis béliers qui impulsent et va coûter cette énergie du renouveau. Merci pour tout et à très bientôt. Cher ami scorpion, bienvenue pour votre guidance solaire 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire toute la mise en place, l'installation des cartes. Donc là, je vais accélérer la vidéo et je vous reprends tout de suite après les amis. Et me revoilà, les amis scorpions. J'espère que vous voyez tout bien. J'ai fait toute l'installation des cartes. Donc, j'ai hâte de découvrir, mois par mois, vos prévisions énergétiques que je vais accompagner d'un conseil avec une lame majeure. Je vais faire également la même chose avec cette énergie principale transverse à votre année. On va voir ce qui peut ressortir en toile de fond. Et ici, à la fin, je vous donnerai une lame synthèse. Voilà pour un petit rappel pour vous dire comment je fais pour cette guidance. Alors, on est parti pour votre mois d'avril. Qu'est-ce qui vient à vous, les amis ? Ça nous parle d'autorité. Vous êtes appelés à faire preuve d'autorité sur une situation qui concerne votre carrière, qui concerne l'accomplissement de votre vie, la réalisation de votre vie. Et là, ça veut dire aussi de faire preuve de ténacité avec les énergies du Capricorne. C'est vraiment l'idée que vous allez tenir bon sur du long terme. C'est des actions concrètes pour obtenir avec fermeté quelque chose. Alors, on va prendre un conseil avec cette énergie de l'autorité. Et ça nous parle du monde. Donc, peut-être que là, vous êtes en train de vivre une situation complexe qui se passe peut-être à l'étranger, qu'il y a quelque chose à régulariser pour boucler peut-être une grande histoire de votre vie. Ça nous parle de ça avec l'énergie le monde. Vous passez peut-être à autre chose. Vous voulez boucler quelque chose dans votre vie. et ça nous dit aussi que c'est OK. Donc, vous pouvez le faire, le réaliser et l'accomplir. Donc, c'est plutôt bon. On y va pour votre mois de mai et nous avons le campagnonnage. Une lune en balance dans la maison des amis Balance. Ça vous dit que vous allez faire de belles rencontres sympathiques. Il y aura des compromis, il y aura des échanges. Ça peut nous dire, être dans un nouveau groupe, une nouvelle association. De manière concrète, ça veut dire que vous pouvez vous inscrire à une activité. Ça peut nous dire ça et que vous allez prendre du plaisir, vous allez trouver de l'harmonie au sein de ce groupe de compagnons, de joyeuses routes. Ça, c'est ce que je ressens. Alors, on y va pour le conseil. Et qu'est-ce que ça nous dit pour vous pour votre mois de mai ? Le pape. Et à l'intérieur de cette tribu, de cette association, de ce groupe de frères et de sœurs, ça peut être ça, il y a l'idée qu'il y a peut-être, alors là, j'ai envie de le dire, qu'il y a un petit gros à l'intérieur qui s'y cache. Voilà. Alors là, ça nous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui voudra guider tout le groupe. Donc, quelqu'un qui pourra faire preuve d'autorité aussi. Alors, peut-être ça sera vous. Peut-être que vous, vous serez guidé par une des personnes. Ça peut être aussi très bien un coach. Bon, là, ça fait penser aussi à un prof de yoga. Vous voyez, le pape qui arrive à me faire la bonne réconciliation entre les énergies de la terre et les énergies un peu plus hautes au niveau de notre spiritualité. Donc, c'est l'idée aussi de respecter des règles, des conventions avec le pape. Voilà le conseil de respecter en tout cas les valeurs, les traditions au sein de ce groupe. Donc, voilà, ça nous dit ça. On y va pour votre mois de juin. Et là, ça nous parle d'un Saturne en verso. Donc, c'est l'idée que peut-être on est dans la maison du verso. Donc, la maison de l'amitié, la maison de l'originalité, de la technologie, la maison de la chance aussi. Ça nous dit tout ça. Et que là, peut-être, vous avez peut-être rencontré une énergie verso ou peut-être c'est votre ascendant verso qui va s'exprimer à ce moment-là puisqu'on voit que c'est resté longtemps endormi avec ce Saturne puisque c'est dans le temps et que vous allez réveiller votre excentricité ou peut-être que vous allez rencontrer une énergie excentrique. Voilà. Alors, qui dit excentrique, ça veut dire vraiment faire les choses hors normes, hors normes, originales. ça sort des sentiers battus. C'est vraiment on ne fait pas comme les autres. Et voilà ce que ça nous dit. Donc, vous aurez peut-être des amis très originaux et ça va peut-être vous surprendre. On va voir le conseil avec cette énergie d'excentricité. Les amis scorpions, serez-vous excentriques ? Eh bien non, vous avez le pendu. Ça vous dit non, stop, revoyez votre copie sur la façon de peut-être vouloir diffuser votre originalité. Ça nous dit ça, de faire peut-être une pause, d'y réfléchir avec l'énergie du pendu. Ça nous parle de blocage. Peut-être que vous allez bloquer trop d'excentricité, tu l'excentricité. Ça peut être ça pour votre mois de juin. Là, ça me dit qu'il y a peut-être trop d'extravagance aussi dans l'idée que là, ça va trop loin pour vous, même si vous aimez aller creuser et voir jusqu'au bout des choses, les amis scorpions. Et là, on vous dit oui, faites attention quand même parce que là, vous risquez de vous-même vous corrompre. C'est ce que je ressens par rapport à cette énergie du pendu. OK ? Donc, dans le doute, il n'y a pas de doute, fuyez les amis scorpions si c'est un ami qui est un petit peu, qui est un peu trop, qui exagère trop, voilà, qui, ça peut mettre une énergie toxique pour vous. Vous voyez ce que je ressens ? Énergie thivore. Alors, on y va pour votre mois de juillet et nous avons l'adaptabilité. Alors, c'est une lune en gémeaux, ça nous parle de frères et sœurs, ça nous parle d'échanges, de petites communications, de faire des allers-retours. Voilà, c'est vraiment cette énergie à chaque fois d'être à l'écoute et de pouvoir s'abaisser pour mieux s'élever. C'est un petit peu cette énergie-là aussi. Être adaptable, c'est-à-dire se mettre à niveau de l'autre et faire preuve d'écoute, de compassion, de bienveillance aussi par rapport à peut-être vos rencontres. Alors, ça peut être très bien aussi la boulangère, le boulanger du coin, voilà, qui vous raconte quelque chose et vous, vous allez faire preuve de souplesse par rapport à votre communication même si vous êtes en désaccord au niveau de vos vibrations. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Vous, pour le moment, je trouve qu'il y a quelque chose qui est quand même, il y a une situation qui est bénie, après, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, on doit réfléchir, on doit méditer sur ce mois de juin et là, on vous dit à nouveau de refaire partir un petit peu votre énergie qui est soi-disant plus dans une énergie contenue et assez tenace, c'est votre énergie en termes archétypales et donc, parce que vous êtes un signe fixe, donc une fois que vous avez fixé quelque chose, vous vous en démordez pas, une fois que c'est engagé, c'est engagé et là, ça nous dit l'ermite. Donc, peut-être, vous allez y réfléchir à deux fois par rapport à cette énergie d'adaptabilité, est-ce que c'est vraiment bon pour vous, est-ce que ça correspond à vos besoins d'être dans cette énergie, voilà, ça va être de l'introspection encore, donc vous êtes vraiment dans des énergies spirituelles ici, entre le pape, le pendu et l'ermite. C'est faire aussi un bilan avec ces relations, est-ce que peut-être vous avez été trop adaptable et du coup, vous avez pu vous oublier dans une situation relationnelle, ça peut être ça aussi. Donc, on va voir sur ce mois d'août et nous avons l'héritage. Alors, je comprends mieux maintenant pourquoi il est question peut-être d'argent, de possession, de biens matériels et donc peut-être de droits de succession avec l'héritage. Ça nous parle aussi de donations, ça nous parle aussi qu'on est dans votre énergie, que vous êtes peut-être concernés par un problème aussi assez d'un haut niveau spirituel pour certains d'entre vous, puisque là, on a cette idée qu'il faut rendre de la lumière à quelque chose d'obscur par rapport à un héritage. Ça nous dit ça et ça va prendre du temps. Donc là, les choses commencent sérieusement pour vous au mois d'août et on est aussi en énergie 8 donc il y a bien quelque chose à faire. Et le conseil, ça nous dit qu'il y aura des choix à faire en termes de succession. Alors là, on vous dit soit d'écouter votre raison ou votre cœur. Ça, c'est vous. Comment tout dépend de votre remise en question sur ce mois de juillet, j'ai l'impression, les amis scorpions. On y va pour votre mois de septembre. Alors là, on est dans l'énergie de la Vierge et donc là, on vous dit de faire attention à vous. Vraiment, cette énergie de bien-être, de santé au quotidien, d'oeuvrer pour vous, de vous rendre beau et belle, de vous apporter dans les moindres détails tout ce qui manque à votre corps, peut-être sur un plan physique, émotionnel, psychique, spirituel, vous le savez. Donc ça, c'est vraiment l'approche holistique de votre santé et la Vierge en est capable de vous, voilà, elle est vraiment au service du bien-être des autres aussi. Alors, on va voir le conseil et nous avons la Maison Dieu. Alors, c'est parce que on vous demande peut-être que les choses vont être compliquées pour votre mois de septembre, c'est pour ça qu'on vous dit faites attention à votre santé. Il y a peut-être un événement qui va vous bousculer, une remise en question totale, des codes nouveaux à, justement, à mettre en place. Oui, c'est ce que je veux dire et ça nous dit ça avec la Maison Dieu que vous êtes peut-être à des choix, vous êtes peut-être devant le fait accompli et là, vous n'avez plus d'autre choix que peut-être de prendre soin de vous maintenant, les amis scorpions. Ça nous dit ça que là, les choses se bouleversent et il est temps peut-être de revoir votre façon de vibrer aussi par rapport à quelque chose. Voilà, c'est l'idée aussi qu'on reprend un peu d'humilité pour vous. Alors, peut-être, ça nous parle aussi d'une santé, de retrouver finalement un juste milieu avec votre égo spirituel ou votre égo matériel. Alors ça, c'est vous qui le ressentez, bien entendu, mais là, j'ai plus la sensation que ça parle de spiritualité pour vous. OK. Alors, on continue avec votre mois d'octobre et là, la concentration. on a déjà eu aussi cette énergie. On est toujours dans cette énergie du long terme, de labeur, de se focaliser sur un objectif qui va vous mener loin et ça nous parle déjà d'avoir cette concentration avec votre entourage, vraiment votre univers proche, relationnel, puisqu'en plus, on est dans la maison de la balance. Donc, vous avez quand même pas mal de choses à mettre sur du long terme pour vous. C'est parti quand même de l'énergie du monde. Donc là, on termine la grande boucle de votre vie et il y a des choses en tout cas qui vont petit à petit se manifester le long de votre année solaire et là, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même des choses à débloquer au niveau émotionnel sur du long terme et prendre soin de vous, les amis. Alors, on y va sur ce mois de septembre et vous l'avez deux fois avec l'énergie de la Vierge et là aussi, c'est l'énergie de la Vierge. Allez, je me concentre aussi. L'impératrice, donc ça sera l'énergie d'une impératrice focalisée sur sa créativité, sur ses envies de communiquer avec générosité ses projets. Ça nous dit tout ça, de rester dans cette énergie de concentration, de création. Voilà ce que j'ai pour vous pour votre mois de septembre et ça nous parle vraiment avec l'énergie du 3 que c'est vraiment vous serez dans votre petit univers créatif. Ça nous dit ça. Pour votre mois d'anniversaire, même si c'est à cheval entre fin octobre et novembre, vous avez les convenances. Ici, ça nous parle peut-être que des choses, vous serez peut-être obligés de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire pour votre carrière qu'il faudra un petit peu l'idée de mettre un peu plus de rondeur aussi et de dans votre façon d'envisager vos projets aussi peut-être au sein même de votre... Là, ça nous parle d'organisme, ça nous parle aussi peut-être de votre travail aussi, que là, il y a des choses que vous n'aurez pas forcément envie de les faire, mais vous allez les faire. Bon, on va voir le conseil. Ok, et nous avons le soleil. Bon, alors, là, ça vous dit que ça va vous réussir d'être dans cette acceptation de convenir d'un consensus par rapport à... On a quand même la Vénus, donc ça nous dit, ça nous parle aussi de votre... On avait aussi l'autorité ici et là, j'ai l'impression aussi qu'il s'agit d'un bien matériel pour vous. que du coup, vous allez trouver un compromis pour trouver une solution dans cette situation d'héritage pour certains d'entre vous. Ça se décante vraiment sur votre mois d'anniversaire. Donc, c'est plutôt un joli cadeau, je trouve, que là, vous arrivez à trouver des solutions de manière globale pour... Ben oui, pour du long terme. On y va pour votre mois de décembre et nous avons le statut un Jupiter en taureau. Ça nous parle à nouveau que vous... Vous retrouvez en tout cas de la confiance en vous par rapport justement à l'acquisition d'un bien. Ça peut nous dire ça, que vous prenez de nouvelles responsabilités, vous êtes gratifiés, vous êtes reconnus. Ça nous dit tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Alors là, si je fais un point, pour le moment, on a quand même, comme j'ai dit, beaucoup de Saturne pour vous, donc les choses vont se faire sur du long terme pour cette année. Donc, tout ce que vous allez semer pour l'année 2023, on va dire que dans deux ans, vous allez en récolter les fruits. Parce que ça, vraiment l'idée que vous passez à autre chose. Et voilà. Ça nous parle aussi peut-être de séparation, puisque là, il y a quelque chose qui se sépare. Alors, au niveau de votre... des frères et sœurs ou de votre famille. Et le mois d'octobre va être important pour vous et également votre mois d'anniversaire. On va voir le conseil, le maths. Voilà. Alors là, c'est vraiment une idée que vous êtes déconditionné par rapport à votre position sociale ou familiale ou amicale et que ça vous porte chance. Voilà. L'idée d'être libre, de retrouver votre liberté, ce statut d'homme libre ou de femme libre. Et ça, c'est génial. Voilà. Ça va être un petit peu compliqué pour vous cette année, les amis scorpions. Je ne vous cache pas, puisque là, il y a du travail, il y a de la rigueur avec Saturne. Vous voyez ? Et oui. Alors, on continue pour votre mois de janvier. et ça nous parle d'agitation avec un mercure en bélier. Donc là, on reprend ces actions de communication. On est responsable, on est intelligent, on est vif. Attention de ne pas partir dans tous les sens, mais c'est dans l'idée de mener des choses assez dynamiques avec cette énergie du bélier. On bouscule un petit peu les choses et ça va très vite. C'est efficace comme énergie. Donc là, on vous invite en tout cas à incarner cette énergie et voilà, c'est pour justement semer vos graines d'étoile et aussi vous apporter beaucoup de chance par la suite de protection, de guérison. Donc, c'est dans cette énergie que vous pouvez vous agiter le bocal, les amis scorpions. Ça me dit ça pour ce mois de janvier 2024. Donc, c'est bénéfique de vous agiter. Voilà. Alors, on y va pour votre mois de février 2024. Le contrôle. Un Jupiter. On a encore. Alors, pour vous, il va s'agir, j'ai l'impression, oui, c'est ça, on a beaucoup la maison 10. C'est vraiment votre vocation pour cette année. On verra avec cette énergie principale qui pourrait être transverse aussi. aussi. Donc, là, c'est que vous êtes toujours dans cette énergie de saisir avec conformité comment dire des occasions dans votre carrière. Ça nous parle que vous accédez à un niveau supérieur aussi et voilà, ça va être bénéfique, ça va être porteur pour et là, du coup, c'est l'idée que vous contrôlez la situation dans votre carrière. On y va et la justice. Il y a aussi ce sentiment encore d'autorité qui revient que vous serez juste dans votre façon d'envisager votre carrière puisque vous la contrôlez comment on peut dire ça d'une main de fer dans un gant de velours. On connaît cette expression mais c'est ça. Ça sera fait tout en subtilité puisque il y a cette idée que vous serez impartial par rapport à ce contrôle que vous voulez mettre en place sur votre sur votre mission d'âme votre bon là, ça va un petit peu haut mais sur votre carrière sur vos activités qui est vraiment ce qui est votre passion aussi, vous voyez. Ça peut nous dire aussi parce que là, on est dans la justice qu'il y a bien quelque chose que vous allez gagner puisqu'il y a bien quelque chose qui est protégé qu'on va on va rendre compte d'une décision peut-être de justice la justice des hommes et que ça sera OK. C'est-à-dire que si vous mettez toutes les choses en bonne et due forme et je pense que ça va se jouer aussi sur ce mois de janvier les amis scorpions. On y va pour votre mois de mars et nous avons l'indépendance. On a aussi cette maison du verso la maison 11. Là, on est vraiment dans cette idée de retrouver sa liberté peut-être de créer quelque chose de nouveau. c'est un nouveau départ ici aussi pour cette fin d'année pour vous et ça nous parle d'indépendance voilà peut-être d'indépendance plutôt émotionnelle pour le coup et là on y va en conseil le diable et que en tout cas vous revendiquez coûte que coûte d'obtenir cette indépendance et justement de plus être dans cet assujettissement avec les autres avec peut-être des choses qui vous ont trop emprisonné je ne vois pas d'autres messages pour vous. Alors maintenant votre année votre énergie transverse à toute votre année je veux dire et nous avons la reconnaissance vous voyez elle est là c'est vous cherchez pour cette année 2023 quelque chose de créatif de récréatif quelque chose qui vous ressemble on parle ici de musique on parle ici voilà que si vous avez des talents artistiques puisqu'on est dans la maison du lion si vous avez dans l'expression de vous-même la plus belle ça nous dit ça il y aura cette énergie transverse que vous avez vraiment on veut vous passer le message que vous êtes capable de faire de belles choses créatives et c'est reconnu ça nous parle de célébrité on va voir le conseil et c'est votre énergie vous voulez en fait une nouvelle forme de reconnaissance dans votre vie pour moi dans votre carrière dans votre mission de vie comme j'ai dit ou dans c'est une vocation en tout cas qui vous ressemble qui est vraiment qui est pas quand on peut dire ça qui est vraiment dans vos énergies du scorpion on a vraiment cette énergie de la transformation pour vous c'est être transformé complètement et peut-être que vous avez envie que les autres le reconnaissent que vous avez été transformé aussi tout au long de cette année que vous n'êtes plus le même ok on va prendre la lame synthèse et nous avons l'énergie le pendu alors là ça me dit que la lame synthèse c'est que je pense ça c'est ce que je ressens c'est que ce mois de juin ça va être un déclic pour vous c'est à dire que là vous allez avoir une autre perception de vous même sur la façon de réaliser vos activités votre vie professionnelle puisque là on est vraiment dans cette énergie là et que vous avez une opportunité peut-être d'héritage familial et que peut-être les choses vont se décanter ben là je vous ai dit à partir du mois d'octobre novembre puisque là il y a bien cette idée de nouveau départ voilà pour vous les amis scorpions j'espère qu'il y aura des messages donc peu importe à quel moment vous allez tomber sur cette vidéo vous me direz en retour ben vraiment ben d'ici 3-4 mois peut-être pour certains d'entre vous s'il y a des choses en tout cas qui se sont manifestées peut-être d'une bonne forme parce que ce sont que des énergies je le rappelle et adaptées bien entendu voilà je vous dis merci pour tout et je vous dis à très bientôt bye bye